Yo internet ! J'espère que vous allez bien. Les oiseaux chantent, les papillons volent, vous connaissez la suite. Aujourd'hui ça a été une journée assez chargée, j'ai dû faire beaucoup de choses en même temps. Ça a été une journée vachement enrichissante et vachement utile. J'ai avancé sur mes objectifs. Je ne dirais pas que j'étais à une journée à 100%, mais cette journée a été utile parce que coûte que coûte j'ai avancé. Cette journée, ça a été comme d'habitude, contacter des gens, mixer des morceaux, éditer des vlogs, composer de la musique, regarder des vidéos pour s'inspirer, écouter des musiques pour s'inspirer. Puis je suis parti travailler, il y a un collègue qui m'a raccompagné, on a eu une petite conversation, on a pu délirer. Aujourd'hui, je suis aussi parti à une résidence de producteur, avec mes gars Stamza, Tito, Hessein, Ouz, Mickaël, etc. On écoute du son, on produit des prods. On fait des analyses, on se fait écouter nos projets, vraiment une bonne ambiance, on partage. Et c'est là, en rentrant, que j'ai vraiment pris conscience que j'apprenais énormément des autres. C'est peut-être un cliché, c'est peut-être une évidence. On apprend tellement, tellement, tellement qu'on s'entoure en d'autres personnes. Il y a une phrase qui dit qu'en étant seul, on va plus vite, mais qu'en étant accompagné, on va plus loin. Et je pense même que, dans une certaine mesure, on peut apprendre tellement plus vite en s'entourant de certaines personnes. Par exemple, moi, pour la danse, c'est en m'entourant des danseurs de la défense, des danseurs de la coupole. S'il y en a qui étaient en scène à la coupole, faites-moi si, en les regardant et en les côtoyant, que j'ai appris à danser plus rapidement qu'en regardant des tutoriels sur Internet ou des choses comme ça. Ça a été pareil avec les instruments, ça a été en côtoyant des vrais musiciens, des vrais guitaristes, des vrais pianistes, des vrais chanteurs que j'ai pu progresser, même si je ne suis pas encore arrivé au stade auquel je n'aimerais arriver. Ah, ça, ça va bête. Colle-toi, colle-toi, colle-toi. Il ne veut pas couler la petite. Bref, même quand tu t'entoures, même quand tu t'entoures de personnes qui sont moins bonnes, entre guillemets, que toi, t'apprends énormément. Pourquoi ? Parce qu'il y a une phrase qui dit que si tu veux perfectionner quelque chose, si tu veux t'améliorer dans quelque chose, en saluant à quelqu'un d'autre, en saluant à quelqu'un de novice. En fait, tu l'harmonises, c'est-à-dire que tu fais exactement la même chose, donc tu fais ce que je vous ai dit. Et à l'inverse, on peut te rendre aux personnes qui sont plus fortes que toi, toujours entre guillemets, tu te transcendes, tu dépasses tes limites, tu réalises vraiment ton potentiel, c'est tout bénef, quoi. Et il y a quelqu'un qui s'approche de ma porte. Ou je suis pas raveur. Ah non, c'est la chance, donc. Bref, c'était mon message pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a touché. Sachez que moi, je suis toujours ouvert aux propositions de collaboration, que ce soit dans la mode, dans la musique, dans la danse, dans la comédie. Proposez-moi, venez, on fait des choses tous ensemble, on fait ce qu'on a à faire. Internet, je vais vous laisser, je vais retourner bosser. Demain, c'est encore une grosse journée. En attendant, je vous laisse et je vous souhaite de faire ce que vous avez à faire. Avec l'amour, amitié, 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 avec l'amour, amitié.